Musique de générique Musique de générique Musique de générique Pour avoir de l'Electrum Dust il faut donc en fait prendre du Silver Dust et de la Gold Dust On fait donc en Craft, ça va donc donner du Small Peel Electrum Dust Allez ça charge On va en mettre pour plus tard Donc ensuite pour avoir du coup l'Electrum Dust On fait ça On se met Small Peel Electrum Dust On met un petit truc de Craft C'est à dire en 4 quoi Et voilà nous avons donc l'Electrum Dust Ensuite Ce que vous voyez nous au final C'est quand même le Fuxed Electrum Blend Alors pour ça du coup Il faut donc insérer de la Redstone à l'intérieur On va donc faire de la Distambusée Dresstone Il va donc faire de la Distambusée Dresstone Il va donc faire de la Distambusée Dresstone On peut voir grâce aux canaux qui sont là Ensuite du coup On va donc prendre notre Electrum Dust On va donc mettre un terre ici Et ça marche pas Ok il n'a que tout de suite Ok alors non c'est vraiment ça le Craft C'est juste qu'en fait quand on est sur Fuit du Bistre de Direction Le mois de Pâques Il n'est pas encore ça Donc il y a 2-3 petites choses qui justement Qui ne marchent pas Comme par exemple ça Donc désolé mais c'est réellement le Craft Il est devant vos yeux à l'instant Il faut donc 4000 RF Et donc 200 Donc ça veut dire 2 Dresstone Pour faire une seule Fluxed Electrum Blend Voilà donc c'est vraiment le Craft C'est juste que C'est légèrement buggé Parce que le mois de Pâques n'est pas fini Et donc instable Deuxième Craft qu'il faut savoir faire C'est donc le Fluxed Electrum Ingoth C'est ça Donc pour avoir ça il faut donc la Pyroterum Dust Pour avoir la Pyroterum Dust Alors c'est un tout petit Craft C'est assez simple C'est du Cold Dust Du Sulfur De la De 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 Blaz Powder Et de la Redstone Voilà Donc voilà Donc on fait le Craft Puis hop Hop là On ne fait pas juste pour vous montrer Justement ça en produit 2 C'est pas grave Et ensuite du coup Pour justement insérer tout ça Il faut donc un Induction Smelter Donc ça il en faut 2 il me semble Hop là 2 Pyroterum Dust 1 Fluxed Electrum Et si je peux Si je l'ai déjà inversé en plus C'était l'inverse Il en faut 1 et l'autre 2 Voilà Donc ça va faire un tout petit bruit Ça va charger tranquillement Yup Fluxed Electrum Alors vous voyez qu'en fait Il a des gens en bizarre Au niveau Comment dire Au niveau de Du graphisme C'est normal en fait C'est que c'est pas du même mode Comme vous pouvez voir Celui-là est de Great Tech Alors que celui-là Est de C'est juste que voilà C'est bugué Comme je vous ai dit C'est pas encore fini Et du reste de l'Arsenal Voilà Ah ouais c'est vraiment bien bugué Bon Ça va marcher un jour Voilà Ouais c'est un peu n'importe quoi Le mode pack là Comme il n'est pas fini C'est normal en même temps Troisième chose à savoir A faire C'est donc le flux cristal Alors là c'est en tout Très simple C'est comme tout à l'heure Quasiment Donc Mamacrucivol Liquid Transposer On fout le reste tout dedans Et hop On n'oublie pas De configurer Vite fait les canaux C'est surtout là En fait Qu'il faut changer Voilà Ensuite On prend un diamant Qu'on met là-dedans Et ici Voilà Là c'est bon Là ça charge C'est que c'est ça Et hop là Flux cristal Et voilà Ça c'est fait Ensuite Ça c'est des blocs C'est Vous voyez ce que je vous ai montré Les deux Les deux types de Fluxed et Electromingot On pourrait faire des blocs Les deux sortent Je dis bien Et C'est une particularité Avec ces deux blocs C'est bon Que je vous ai montré C'est pour ça que j'ai aimé Parce que de Un ils sont très jolis De deux Quand on se met en sneaky Je suis en sneaky On glisse Alors que Si on se met par exemple Sur un autre bloc N'importe lequel On ne glisse pas C'est pas ma touche Qui bloque C'est pour montrer C'est pas ma touche C'est vraiment Les blocs qui font Qu'on ne peut pas Sneaker Donc si vous voulez Faire un petit piège A vos potes C'est parfait Pour ça Je vous remettez au dessus Du vide Vous attendez Qu'il snique Et hop Fuck you Ensuite Nous allons passer Dans tout ce qui est Armure Et tool En fait Tout ce qui est Équipement Alors L'armure en soit Je ne trouve pas Qu'elle est super Peut-être pour le début Un peu Mais ça coûte des diam C'est tout Donc ça coûte assez cher Je ne conseille pas Alors ça permet D'avoir 100% De l'armure C'est à dire Qu'on est Invincible Mais tout ce qui Comment dire Tous les dégâts Qui traversent L'armure Qui ignorent L'armure Vous les prenez Bez les biens Par exemple Les potions De poison Je ne sais pas Si les dégâts Insta Ça marche aussi L'effet useur Normalement Tout ça Ça vous fait des dégâts Mais sinon Tous les autres dégâts C'est à dire Dégâts purs Je crois Dégâts de chute N'importe quel dégâts De monstre Là Ne crevez jamais Avec cette armure Quand on l'a comme ça On n'a pas regardé Dans la toute Comment dire Là-dedans On ne peut pas En charger de l'armure C'est un peu cascouillé Donc pour ça On utilise donc Un énergie Un diffuseur Donc on met là-dedans On est obligé D'utiliser cette machine Pour en charger Les armures C'est un peu cascouillé Je suis d'accord Mais c'est comme ça Justement ce qui est bien Que cette machine C'est qu'une fois c'est fini Yop là Assez de l'autre côté Pour dire que c'est rarement fini Tout simplement Ensuite ça va donc Non c'est pas ça Voilà Flux infusé Omni-range Alors ça C'est une range C'est vraiment ça en fait Qui peut aussi être utilisée Comme une cisaille Et du coup C'est une mini-range Qui est utilisée partout Alors quelque chose Qui est quand même mieux Que le mini-range Au final c'est ça C'est la battle range Alors ça Ça sert à deux choses Ça sert à faire une mini-range Ça la remplace complètement Et de deux Ça fait aussi des dégâts C'est à dire que En fait avec tout J'ai oublié de dire Avec tous ces équipements Il y a deux modes On va voir ça tout de suite Par exemple Je vais donc prendre justement Ça En appuyant sur B Je mets la touche Ça passe dans un autre mode Vous venez voir D'ailleurs Il y a un petit son d'éclair En fond C'est très sympa Voilà Il faut savoir que du coup Dans ce mode là Ça consomme du coup 800 RF par utilisation Alors que dans l'autre mode Le mode petit Ça n'utilise que 200 RF par utilisation C'est ça la différence Et je crois que là-dedans Et je crois que là-dedans D'ailleurs je ne sais même pas À quoi ça sert La différence de Attaché Est-ce qu'au moins il y a des gigas Même pas On a beau appuyer sur B Celle-là d'accord Donc c'est vraiment le sous Sous cet item en fait Ensuite nous avons donc Le flux fusel sword Alors Au début Il se concentre comme une épée normale Toujours 200 RF Pour chaque utilisation D'ailleurs je précise Que ça a en tout 16000 Non 1660 000 RF Partique À l'intérieur Donc vous savez quand même Du coup être bien utilisé Avant que ça soit Que ça soit vide Alors Ensuite Quand on utilise l'autre mode Et qu'on appuie comme ça Ça repousse les mobs On va tester Par exemple Avec un petit golem Golem Hop là Tac On va donc se mettre En Easy Donc tester Regardez Là il est là Je le repousse Je me mets à côté de lui Je le repousse Et ça fait aussi des dégâts Évidemment Là ça fait quand même 12 de dommage Donc c'est pas mal C'est pas rien On va en mettre normal On va enlever ça Ensuite Nous avons donc L'appel Alors l'appel Ça Comme Tout à l'heure Avec la cisaille Ça a deux utilisations Ça sert comme une perle Ça peut aussi servir Comme une faux Avec un clic droit D'ailleurs je vais mettre Comme une faux On est d'accord Dès que j'appuie sur le V Ça fait 5 blocs devant moi Et c'est pareil pour la faux Et hop là En gros ça permet d'aller beaucoup plus vite Je sais pas si au final c'est complètement rentable tout ça Voilà Donc je laisse moi juste le temps De remettre un peu tout ça quand même En fait ça fait vraiment 5 blocs devant soi Ça les casse Tu l'as trouvé toi Si Allez Attendez Mais juste C'était pas ça Hop là Nickel Ok Donc l'appel C'est bon Et je précise d'ailleurs J'ai remarqué ça après Que tous les objets ont exactement les mêmes consommations 200 en mode normal Et 800 avec le mode un pioche sur V Ensuite nous avons donc du coup la pioche Ça avec le mode 1 Ça pourrait être le marché Pour le prendre Ok Et justement pour mettre un prix C'est juste en mode 0 Logique Alors C'est très simple Avec la pioche Même en mode normal C'est donc 2 blocs 2 blocs sur les côtés Non non j'en ai dit Non excusez moi j'en ai dit Je peux se tromper Donc au début ça fonctionne comme une pioche normale On est d'accord Et dès qu'on appuie sur V C'est la utilisation Ça bloque Ça casse 2 blocs Quand on est Quand c'est devant nous Et quand on est tout en haut Et quand on veut se casser 2 blocs Par exemple ici Ça casse 3 blocs je crois Au final Voilà Donc c'est tout pratique Pour miner un peu plus vite Enfin même beaucoup plus vite d'ailleurs Nickel Ça c'est fait Ensuite on a donc la hache Alors C'est une hache normale Sans le mode Et avec le mode Comme ça Ça creuse du coup Du 3 x 3 x 3 Dans les arbres C'est pas rien C'est pas rien Genre vous allez dans les arbres de la toilette Ça va du coup assez vite Ensuite Nous avons donc Ça Le seul problème C'est que j'ai beau chercher Je n'ai absolument rien Trouver la différence Parce que j'ai beau chercher dans le wiki Euh Il y a Ce qu'on sait c'était Il n'existait pas en fait Dans le wiki C'est complètement ça Même dans les forums J'ai réussi à trouver aucune explication Donc vraiment Pour l'instant Personne n'a réussi à trouver Et moi non plus Ensuite Disons donc ça Là Slicle Oulala Un peu casse-couille A penser Slicle Alors ça Ça permet de casser Toutes les feuilles Et les plantes Exemple On va en prendre Une plaine Quand même Donc Ça Avec un petit gamote 0 Normalement Voilà Vous voyez Ça casse tout A Du coup Un radius De 7 x 7 En fait Mais seulement Sur l'horizontale Alors que Quand on active le mode Ça a un radius De 9 x 9 Donc c'est quand même Deux blocs de plus Et en plus Elle fait aussi A deux blocs de hauteur C'est pas négligeable Non plus C'est Quand par exemple C'est une grosse arme Comme Je peux aussi dire Ça a la De la twine forest C'est très très efficace Du coup On se voit les couilles Voilà Ensuite Ternière chose Alors je précise Que ça aussi Ce n'était pas dans le wiki Mais je suis quand même Ressenté à trouver une différence Du coup C'est un peu plus simple On va se mettre en easy Donc On va se faire Que pour un second Vous voyez quand même Il a beaucoup de cœur Sans du coup Le mode On lance une flèche Et donc J'ai calculé 14 pierres de dommages Alors Avec le mode On fait donc Beaucoup plus On va faire du coup On voyait toute sa vie On charge Alors je calculais Sans le mode Ça fait donc 14 pierres de dommages Et avec le mode Ça fait donc 23 pierres de dommages Soit Un peu plus Ça aurait été le double Mais c'est pas encore le double Donc ça fait Beaucoup de dommages Je vous vois J'ai été très facilement Un jour Même sans le Enfin Pas notre J'ai été J'ai été Mais Sans le mode C'est limite Si vous vous voulez J'ai été Quand même Alors avec le mode Par contre C'est tranquille Là C'est tranquille Donc voilà C'est la fin De ce petit tuto J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas Si vous avez un mode Que vous ne connaissez pas Que vous voulez connaître De me le dire De comment dire Que je fasse un petit tuto dessus Ça fera grand plaisir Et bah Pour l'instant Justement en fait Comme c'était un tout petit mode Je suis quand même du coup Bien plus détaillé Pour rarement que Comment dire Pour rarement que Un c'est le plus longtemps Et que deux Ça sent mieux C'est toujours mieux Quand c'est le plus détaillé Donc voilà J'espère que c'est le plus détaillé Vous avez plu Je ne t'ai pas envie de mettre Un petit like Un petit j'aime Mais parce que c'est la même chose Et on se revoit Du coup Il faut qu'un petit commentaire Et n'hésitez pas à te partager C'est le plus important Allez à plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada